Donc, étude des crédits à Québec. Le premier ministre qui est sur la sellette le jour du départ de son WIP, on lui a posé toutes sortes de questions. On lui a demandé quelle note il se donnait, s'il sera candidat aux prochaines élections, s'il est content de ses troupes. À un moment donné, il s'est demandé s'il n'était pas un génie en herbe. Est-ce qu'il songe à un remaniement ministériel? Il a répondu, là. Il n'y a rien de prévu. Vous y croyez, Mario? Bien, d'abord, oui, je pense qu'il va y avoir un remaniement au cours des prochains mois, durant l'été. C'est soit tout de suite après la session ou à la fin de l'été, avant l'autre session. Je dois avouer que l'étude des crédits, moi, mon souvenir, c'est que c'est une super occasion pour poser des questions plus profondes, parce que tu as plus de temps qu'à la période de questions. J'ai trouvé aujourd'hui, je ne sais pas si Marc Tanguay veut animer Sucré-Salé, mais ça ne m'a pas... Je n'ai pas trouvé que c'était une utilisation trop utile du temps. On aurait pu fouiller, exemple, comment il voit l'avenir d'Hydro-Québec, la politique énergétique. On aurait pu demander à M. Legault sa vision de la place du Québec dans le Canada. Tu sais, des questions qu'à la période de questions, c'est trop vite, une minute, une minute. Là, tu as des blocs de 20 minutes pour approfondir une question. J'ai trouvé ça superficiel un petit peu aujourd'hui. Ton impression aussi, madame? Le problème, c'est qu'en tout respect, Marc Tanguay, c'est pas Manon Massé. Puis quand c'est dit sur le tonte, je vais te pogner, là, bien, c'est pas très édifiant, tu sais. Je comprends qu'ils sont des adversaires politiques, puis qu'il y a une joute là-dedans, mais... M. Legault, c'est le premier ministre du Québec, c'est pas un goujat, c'est pas un voyou. On va rebondir là-dessus, on va présenter l'extrait en question et la tentative de réponse de M. Legault. Alors, M. le premier ministre, vous savez pas, un 4,5 à Montréal, c'est combien? Là, votre sous-ministre vous le donne? Vous ne le saviez pas. Wow! On vous a informé de combien? On a un chiffre, là, mais je pense que c'est plus haut que ça. Ouais. Et on a déjà vu ce genre de stratégie dans le passé, cela dit. C'était pas ça, M. Couillard, à l'époque, le 175 $ d'épicerie, c'était dans ce contexte-là, non? Ouais. C'était en campagne électorale, dans le cas de M. Couillard. Mais effectivement, pour avoir couvert à chaque année pendant 17 ans, ce moment privilégié où c'est vraiment un échange entre... J'ai vu des échanges entre les premiers ministres et les chefs d'opposition, entre Bourassa-Parisot, bon, même encore dans un passé plus récent, où c'était pas ce petit quiz, là, qui est... Bon, peut-être M. Tanguay avait décidé de s'amuser, de se marier un peu, mais est-ce que le premier ministre du Québec doit absolument connaître le prix d'un 4,5 à Montréal au moment où on se parle? Moi, je pose la question. Sans doute que oui, mais en même temps, ça donne quoi de le mettre en boîte et faire du théâtre comme ça? Mais est-ce que Marc Tanguay le savait? Oui. Est-ce que Marc Tanguay le savait hier? Mettons, avant de préparer cette séance-là, lui, est-ce qu'il le savait vraiment? Tu sais, on peut se poser la question. Est-ce que la libérale... de la douzaine d'eux, bien... Mme Settlacoué, Fred Beauchemin, ancien banquier, qui siège à côté de lui, est-ce qu'il le savait? Non, mais c'est parce que c'est pas... Je veux dire, ça nourrit le cynisme des gens, là. Je veux dire, c'est pas des écoeurants, ces gens-là. Ils sont en politique. Je veux dire, je ne comprends pas c'est quoi l'idée de traiter son adversaire politique avec un tel mépris. Ça n'avance pas la qualité du débat public. Ça offre des réponses. Tu sais, je prends par ailleurs... Gabriel Nadeau-Dubois a posé des questions sur le programme des travailleurs étrangers temporaires. Il a établi les chiffres. Il a fait toute la démonstration de comment, depuis 2021, c'était dans les plans d'augmenter le nombre de travailleurs étrangers temporaires et que, donc, ils ne peuvent pas seulement blâmer Ottawa. C'était constructif, c'était révélateur, c'était important, c'était substantiel comme débat. Là, on a un... C'est ça, on a un jeu de cours d'école, là. Un peu plus à hauteur. On va parler de ce lendemain de budget, maintenant, à Ottawa. Budget qu'on a dit dépensier électoraliste. Justin Trudeau, qui défend ses choix aujourd'hui? On va demander à ceux qui ont très bien réussi dans la vie de payer leur juste part. À l'heure actuelle, un multimillionnaire qui vide ses investissements peut payer un taux d'imposition plus bas sur ses revenus qu'un travailleur de la classe moyenne. C'est pas juste. Bon, Mario, est-ce que c'est un budget qui va remplir ses promesses, qui va régler la crise du logement, ou aider, en tout cas, aider les jeunes générations? Comment tu vois ça? Les jeunes générations, en tout cas, ils vont payer plus tard s'ils obtiennent quelque chose aujourd'hui avec les dettes qu'on a. Moi, j'ai trouvé quand même, M. Trudeau, aujourd'hui, c'était quand même efficace, sa rencontre avec son caucus. Il y a assez de bons dans le budget, dans le discours libéral, je ne sais pas ça pour l'économie du Canada à long terme, mais dans le discours libéral, pour remotiver ses troupes puis repartir sur... Les trois dernières semaines, ça a été des annonces un peu comme en mode électoral. J'ai eu l'impression qu'aujourd'hui, ils mettaient ses troupes en mode électoral, pas parce qu'ils vont être en élection tout de suite, mais parce qu'ils ont besoin d'avoir un discours plus positif pour regagner quelques points dans les sondages. Maintenant, l'affaire des riches, là, ça, il y a un problème avec ça. Le fait que ça ne soit pas effectif depuis minuit, hier soir, puis qu'ils reportaient ça au 25 juin, je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui se posent la question, mais les gens, les gens qui ont de l'argent depuis longtemps, qui ont acheté des actions il y a 20 ans, puis ils font du 200 % là-dessus, est-ce que ces gens-là vont tout vendre? Là, ils ont deux mois, on leur donne deux mois. Est-ce qu'ils vont tout vendre massivement, sortir leur argent du Canada? Il y a quelque chose de curieux. Emmanuel? Mais la réponse, c'est oui. Le gouvernement le sait pour preuve. Quand on regarde le budget, pour l'année 2024-2025, on prévoit que cette mesure-là va rapporter 6 milliards et demi, alors que dans les années subséquentes, c'est 3 milliards. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va faire de l'argent supplémentaire avec le gain en capital d'ici au 26 juin à cause de tous les gens qui vont faire la planification fiscale en fonction de ces trucs-là. Malheureusement, les gens qui n'ont pas les moyens de faire de la planification fiscale, c'est les gens qui ont un petit bloc appartement qui misaient là-dessus, puis c'est eux qui vont payer, puis qui vont casquer. Une conclusion, Paul, rapidement, un souvenir. Imaginez pour les gens pour qui l'essentiel des économies, c'est un chalet, par exemple. Imaginez l'effet sur le marché d'ici la fin juin. Donc, ce n'est pas exact, ce n'est pas rigoureusement exact. Honnêtement, ça ne touche pas que les ultra-riches. Ce n'est pas vrai. Voilà. Merci beaucoup. À demain. Au revoir. Au revoir.